Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les vidéos actualité cinéma-série et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui j'ajoute une nouvelle catégorie dans les vidéos actualité, vous le savez j'essaie de faire de mieux en mieux à chaque fois. Et la catégorie que je vais ajouter à partir de maintenant en fin de vidéo, c'est la catégorie réponse à la vidéo précédente, actualité en général. Parce que parfois je réponds aux commentaires mais je pense que pas cette personne voit ce que je dis. Parfois je dis des bêtises, parfois on n'est pas d'accord et ça me permet de réaffirmer certaines choses. Donc maintenant à partir de cette semaine-là, dès que je voudrais répondre à un truc que j'ai dit la semaine dernière, et bien je le ferai dans la vidéo d'après. Du coup comme ça il y aura un peu plus d'interaction par rapport aux commentaires aussi. Parce que oui je lis vos commentaires, oui je veux votre avis concernant l'actualité. Parfois j'en parle aussi sur les réseaux, j'en refais d'autres vidéos YouTube. Mais l'objectif c'est pas de faire un listing bête et méchant, il faut qu'on en débattre et j'ai envie de vous donner mon avis. Et comme d'habitude il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste de toutes les actualités. Mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, SaberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez de une, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Premièrement, votre catalogue streaming va tout simplement doubler. Mais parfois vous cherchez un film, vous tapez le nom du film et vous regardez dans Google et vous avez plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est disponible. Ensuite vous prenez le VPN, vous allez au Canada, au Royaume-Uni, Etats-Unis, Belgique, Suisse, Italie. Et plein de pays proposent la VSTFR et même la VF sur toutes les formes de streaming. Quelques exemples, sur Netflix vous avez déjà Byte Boys 4 qui est disponible en streaming, mais aussi l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Amazon Prime Vidéo vous avez déjà l'un des meilleurs films de l'année avec Challengers. Sur Disney+, évidemment il y a plein d'oeuvres que vous aimez comme le nouveau film La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Il y a aussi Kinds of Kindness qui est disponible que vous n'avez pas vu en salle. Et aussi Vice Versa 2. Et oui, déjà. Sur Apple vous avez par exemple la version longue de Napoléon qui rajoute presque une heure au film. Et il faut savoir que Apple est inclus pour beaucoup d'entre vous dans votre abonnement canal. Et vous pouvez regarder Apple via l'application Apple elle-même. C'est comme pour Max qui est inclus dans votre abonnement canal et que vous devez, si vous utilisez un VPN, regarder depuis l'application Max. Là c'est la fête, vous avez le Horizon de Kevin Costner par exemple. Vous avez Furiosa en 4K Ultra HD, l'un des meilleurs films de l'année aussi. Vous avez Civil War, Le Garçon et Le Héron et dès cette fin de mois vous allez aussi avoir Maxine et Trapp que moi j'ai beaucoup aimé. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Que ce soit sans publicité, les vidéos téléchargées ou en mode podcast. Et vous soutenez plus les créateurs si vous voulez. Vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple de le faire comme la Roumanie et la Bulgarie. Et ça sera moins cher. Pour ceux qui n'arrivent pas, il y a plein de tutos qui sont disponibles, ça se fait facilement. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Et vous avez une assistance technique en français 24h07. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre de l'épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN. Et bénéficiez de 83% d'adduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On commence avec une actualité joyeuse avec Martin Scorsese. Vous le savez, j'en ai parlé je crois la semaine dernière, mais il a du mal à faire ses films pour plein de problèmes différents. Et beaucoup de personnes s'inquiétaient du fait que c'était peut-être le début de la fin de sa carrière ou alors juste la fin de sa carrière tout court. Et Martin Scorsese a précisé que tant qu'il pourra faire des films, il en fera quoi qu'il arrive. Il ne veut pas prendre sa retraite et il le fera jusqu'à sa mort. Et ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Il y a énormément d'artistes, par exemple Ridley Scott qui a quasiment le même âge. Je crois que Martin Scorsese, il doit avoir genre quoi, 85, 86 ans les deux ? Qui travaille sur la suite de Gladiator 2. Donc oui, le troisième déjà. On verra si c'est un succès ou pas le deuxième, mais bon, il travaille sur le troisième. Et ces gens-là ne veulent pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'ils adorent faire ça de une. Mais je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant parce que mentalement et physiquement, être actif régulièrement, continuer à lire des scénarios. En fait, utiliser ta matière grid, surtout quand tu es âgé, c'est un excellent moyen pour lutter contre les problèmes de l'âge. Je ne dis pas que ça te protège à 100% évidemment, mais on voit que le fait d'être toujours cognitivement actif, surtout avec des choses où tu dois mémoriser plein de trucs et tout, ça aide pour les personnes âgées. Et ça aide le fait qu'elles soient en forme et tout. Comme pour Harrison Ford qui a dit la même chose, Harrison Ford ne s'arrêtera pas. Comme ces gens-là, tant qu'il pourra jouer, il jouera. Et en vrai, d'un certain point de vue, je peux les comprendre. Parce qu'en vrai, eux, ça fait déjà 25 ans qu'ils ont passé leur retraite en théorie, en tout cas leur début de leur retraite. Mais ils continuent. Et de l'autre côté, vu que je parlais de Harrison Ford et de la série Shrinking qui sort bientôt, cette semaine, je crois, ou peut-être qu'il est déjà sorti la saison 2, il y a son collègue de Shrinking, scénariste et acteur, Brett Goldstein, qui lui, pour le coup, c'est l'inverse. Il se dit, ok, les gars, là, j'ai une belle opportunité de carrière, je vais travailler le plus possible. Et ça, je comprends. Parce qu'un acteur scénariste comme ça, c'est pas tout le temps qu'il est un peu au sommet, entre guillemets, en tout cas de ce qu'il fait lui, de la comédie à la télé. Les séries sur lesquelles il a bossé cartonnent, donc il veut continuer, il va pas lâcher. Et je trouve ça bien aussi, parce qu'il est conscient de la chance et du privilège qu'il vient d'avoir d'un point de vue de sa carrière. Pour ceux qui l'ont vu, alors je sais pas s'il est sorti en France pour l'instant, j'ai toujours pas vérifié, j'avoue, mais la série Uzumaki est sortie, l'animé. Uzumaki, les gens qui ont bossé dessus, ont dit que dès l'épisode 2, les dirigeants ont changé et ils les ont forcés à ou travailler super vite et à bâcler le travail, ou tout simplement à pas faire le travail tout court, ou à avoir des sanctions et tout, voilà, par rapport à leur carrière, leur poste. Ils ont décidé de sortir l'épisode rushé, avec l'animation pas finie, et c'est pour ça que Uzumaki épisode 1 apparemment a de bonnes critiques, et les gens aiment bien l'épisode, et apparemment le deuxième est catastrophique à cause de ça. Et j'avoue que ça m'a refroidi parce que moi je voulais voir la série, donc c'est un peu dommage lorsqu'ils rushent, surtout des projets comme ça qui sont attendus depuis tout le temps. Il y a déjà eu des adaptations de Uzumaki, je dis pas, mais c'est vrai que c'est toujours triste de voir ça. Et il y a eu une bande-annonce intéressante, c'est la bande-annonce de Mads, alors c'est marrant parce que j'ai trouvé le titre anglais, ça s'appelle bien Mads, c'est un film français pourtant, et j'ai pas trouvé la page à aller au ciné, peut-être que c'est un nom complètement différent et j'ai pas réussi à faire le lien, mais c'est une sorte de film d'horreur, apparemment tourné 100% en plan séquence, qui devrait sortir cette année, de choses étranges qui se passent, on dirait un peu une invasion de zombies, ou un truc par rapport à des pilules de la drogue des jeunes. Ça peut être intéressant, la bande-annonce c'est pas mal, ça peut être aussi très cheap, on verra bien, mais peut-être je suis passé à côté du titre français, et je garderai un oeil là-dessus et je vous en parlerai. Le prochain film de Christopher Nolan a une date de sortie, ça sera en juillet 2026, et on sait pas ça parlera de quoi pour l'instant, on sait juste deux choses, Matt Damon sera probablement l'acteur principal, et ça sera chez Universal. Vous savez, la Warner et Christopher Nolan se sont carrément embrouillés, et ils veulent plus bosser ensemble, même si la Warner a envoyé plus de 1 million de dollars à Nolan pour le convaincre. Mais bon, vu que c'est de l'argent que la Warner lui devait, ça n'a pas vraiment impressionné Nolan. Nolan du coup va retravailler avec Universal, et c'est assez marrant parce que du coup son film sortira, comme d'habitude, tous les 3 ans par rapport à son précédent, et le tournage devrait commencer très très vite. Un autre réalisateur qui veut bosser sur des choses intéressantes, c'est évidemment Denis Villeneuve, et ce qui est intéressant c'est qu'il veut faire un film muet. Mais à chaque fois que j'entends une actu concernant Denis Villeneuve, il a genre 6 films en cours. Donc Denis, c'est cool que tu veux faire des films muets, c'est cool que tu veux faire plein de trucs. Vraiment trop bien, je suis content, j'espère que tu vas les faire, tout le monde t'aime. Mais à un moment Denis, concentre-toi. Je ne veux pas être égoïste en mode concentre-toi, signe la trilogie parce que oui, June normalement sera son prochain film, le 3ème, qui devrait sortir à l'hiver 2026. Concentre-toi et fais-nous tes films, et après on kiffera lorsque tu ne seras plus dans ta période June. Mais pour l'instant, focus Denis, focus. Mais je pense qu'un film muet peut être hyper intéressant parce qu'il y a plein d'auteurs qui rêveraient de faire des films muets, mais en termes d'audience, ça ne marche pas. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais un film Hamlet dans GTA va sortir au cinéma l'année prochaine de la part de Mubi. Mubi vont distribuer le film, et oui, c'est ce que vous pensez. C'est Hamlet dans GTA. C'est intéressant, c'est marrant de voir ce genre de choses sur grand écran, mais écoutez, si Mubi sont confiants dans le projet, pourquoi pas ? On en parlera l'année prochaine, du coup, j'imagine ? Henri Cavill enchaîne les projets pour le pognon avec un film, Voltron. Je ne connais pas assez bien Voltron, Voltron, je ne sais pas comment on prononce, mais oui, ça va se faire. Le tournage commence cet automne, et il va jouer dedans. Écoute, du moment qu'il se fait kiffer avec ses jeux vidéo, son enfant, je crois, du moment qu'il cherche de l'argent. Moi, je ne l'ai jamais vu comme un grand acteur. Ça a toujours été une sorte d'acteur à grand film populaire, qu'il se fasse kiffer. Le tournage du film High and Low de Spike Lee, donc oui, le remake du film de l'époque, du chef-d'oeuvre monumental, plutôt, sortira au printemps aux Etats-Unis. Je ne vois pas l'intérêt, je ne sais pas pourquoi Spike Lee fait ça. Une version américaine de ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais bon, on verra bien, bénéfice du doute. Une adaptation du jeu vidéo Shinobi. Alors là, déjà, quand j'ai vu cette accue, je me suis dit, c'est quoi Shinobi ? Pour le coup, j'ai vu que c'est un jeu quoi ? Mega Drive ou Sega de l'époque ? Bref, c'est Sam Hargrave qui va le faire. C'est juste une excuse pour faire un film de Shinobi, quoi. Ils prennent une licence connue, qui est même plus connue aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on est en 2024, et le jeu a quoi ? 40 ans ? C'est plus connu, mais c'est une excuse pour faire un film de Shinobi. Et pourquoi pas ? Écoutez-moi, c'est un réal dont j'ai bien aimé le travail sur quelques films. Why not ? Ça peut être intéressant. Si on parle de films d'action, c'est Ballerina. Je vous l'avais dit, je crois, il y a quelques semaines, mais il y avait eu d'énormes problèmes durant le tournage. Tellement que Chad Stelisky, le mec qui bossait sur John Wick, est venu et il a dit, c'est pas possible, le film, ça va pas du tout, là. Et c'est lui, maintenant, c'est confirmé, on a l'annonce, c'est lui qui a re-shooter 3 mois du film. 3 mois de film, ça peut être un tournage complet. Alors, peut-être, Ballerina, c'était 6 mois de tournage, on n'en sait rien, on n'a pas encore les infos. Mais 3 mois de film et de re-shoot, c'est énormissime. Donc, c'est Chad Stelisky qui est revenu à la réale, en étant insatisfait du produit, qui a re-réalisé le film. Et c'est là que je me dis que peut-être le film sera bien. Parce que Ballerina, vu le réal qu'il y avait avant, qui n'était pas intéressant, là, avec Chad, why not ? Mais on a bien la confirmation qu'il a bossé 3 mois dessus pour rattraper le film qui n'allait pas du tout. Donc, encore bénéfice du doute. Une stat assez affolante qui permettra de faire une transition, c'est DreamWorks qui, entre Pixar et Disney, est le studio qui est le plus rapporté au box-office avec 17,2 milliards versus les 17 milliards de Pixar, les 11 milliards de Disney et les 10,6 de Illumination. C'est pas étonnant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que DreamWorks, ça fait quoi, 30 ans ? Je crois qu'ils ont fêté leur 30e anniversaire, d'ailleurs, cette semaine, qu'ils existent, et forcément, il y a eu une énorme inflation du box-office depuis ces 30 dernières années. Ça, on peut le dire. Évidemment, pas ajusté pour l'inflation. C'est pour ça aussi que Disney s'y perd, c'est que Disney, ils ont fait un pognon colossal à l'époque. Et ajusté pour l'inflation, Disney serait évidemment devant de loin. Mais DreamWorks fait beaucoup de films, pas ajusté pour l'inflation, ça les avantage. Et aussi, Disney et Pixar, ils font un ou deux films par an. Et Pixar, c'est pour ça qu'ils sont pas loin derrière, c'est qu'eux aussi, ils font pas beaucoup de films, mais ils ont l'avantage du box-office. Illumination, ils sont encore plus récents, et ils ont quand même pas mal d'argent. Donc, c'est intéressant. Et pour fêter, du coup, les 30 ans, DreamWorks a annoncé la suite aux robots sauvages. Donc, il y aura une suite, et pour une simple et bonne raison, c'est qu'au box-office, eh bien, le film s'en sort pas trop mal. C'est pas un énorme succès, pour le coup. À l'heure actuelle, il a fait 150 millions pour un budget de 75, ce qui, en soi, est presque un échec. Vous savez, je vous l'ai dit, pour ce genre de film, il faut compter 2, voire 3 fois le budget du film. Et là, en réalité, 150 millions, c'est pas énorme. Mais bon, le film a le droit à un excellent bouche-à-oreille. Le film, elle vient de sortir dans tous les pays européens, et dans plein de pays du monde, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je pense que le film va arrêter sa carrière à 225, 250. Et là, ça en fera un vrai succès. DreamWorks sont confiants. Ils vont y aller, ils vont le financer, ils vont faire une suite. Et je suis content, parce que le film, vous savez mon avis, si vous avez vu ma vidéo. Mais le choc, disons, de cette semaine, même de cette année, peut-être, c'est Terrifier 3, impossible de passer à côté. C'est un énorme carton en France. Et moi, je le répète, pour ceux qui posent la question, parce qu'il y a plein de gens qui vont envoyer des DM, est-ce qu'il y aura une critique ? Je vous ai dit que non, parce que contrairement à beaucoup de personnes qui vont voir le film, et c'est pas pour les juger, moi, j'ai vu le premier, je n'ai pas aimé. J'ai vu le deuxième, j'ai arrêté à la scène du lit, vous savez quelle scène, ou de la chambre, peu importe. Et je me suis dit, c'est pas pour moi, ça ne sert à rien. Peut-être par curiosité un peu morbide, je le verrai en VOD plus tard, mais déjà qu'il n'y avait pas de séance dans ma ville, là, ils ont rajouté par contre. Là, à Lille, ils ont rajouté des séances Terrifier en ville, ce qui n'était pas le cas avant, pour vous montrer le succès du film. Parce que oui, c'est déjà 250 000 entrées, en moins d'une semaine, pour un film interdit aux 18 ans. Et je pense que le délire interdit aux moins de 18 ans, ça a tellement aidé le marketing au final. Oui, il y a moins de salles au final, mais là, vu que le film vend avec cet argument marketing du 18 ans, je pense qu'il y a plein d'autres films par la suite, peut-être même des Français, qui vont essayer de jouer sur ça. Ils vont se dire, ok, non mais les gars, Terrifier, énorme succès, alors que je pense que la très grande majorité des gens qui sont allés voir le 3ème, ils n'ont jamais entendu parler Terrifier avant la sortie du 3ème, avant l'actualité en question. Vu les comportements sales, c'est sûrement vrai. Et ça a énormément bénéficié le film en France. Ça va finir presque à 500 000 entrées, voire même 1 million, certains disent. C'est un succès énorme. Est-ce que le film est bien ? J'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Mais je suis content que ce genre de film ait étonné qu'un splatter gore, parce que c'est ça, c'est du gore, et les gens qui se plaignent du gore dans un film Terrifier, c'est comme les gens qui se plaignent de Joker et de la comédie musicale, on en parle après. En vrai, c'est surprenant, tu vois, qu'un film marche aussi bien, parce qu'aux Etats-Unis, et dans le monde entier d'ailleurs, pardon, il a fait 18 millions de box-office, pour un budget de 2 millions. C'est énormissime. Le 4ème est prévu depuis un moment déjà, et ça sera normalement la conclusion de Hart, le clown. Mais bon, vu le succès qu'est ce film-là, croyez-moi que le 4ème sera pas la conclusion. Ou peut-être qu'ils vont lancer un autre univers. On verra bien. Mais c'est marrant qu'un genre comme ça marche aussi bien, tu vois. C'est étonnant qu'au cinéma, ça cartonne comme ça. Et en vrai, cool. Tant mieux pour les cinémas, tant mieux pour les films d'horreur et de gore comme celui-ci. Parce que oui, il fait pas peur. C'est des films de gore, c'est normal. Je suis assez impressionné, et je suis assez content de ce que je vois. Parce que même, alors ça c'est le plus impressionnant, Joker 2 s'est fait battre box-office par Terrifier. C'est impossible. Entre les deux clowns, on a choisi lequel, d'accord ? Les audiences ont choisi en tout cas, mais là, c'est pas possible. C'est du jamais vu. Et en vrai, je suis content que le petit film indépendant à 2 millions ait tabassé Joker, certes en deuxième semaine d'exploitation, mais quand même un gros blockbuster à 200 millions, qui est un énorme échec. Il a rapporté que 160 millions et a déjà fait perdre à la Warner 150 millions. Il a connu 81% de baisse d'une semaine à une autre aux Etats-Unis, ce qui est le pire score de l'histoire des films de super-héros. Terrifier a gagné. Et ça, c'est marquant. C'est du jamais vu, presque. Et je suis assez content. Non pas que je veux du mal à Joker ou autre, mais c'est juste que c'est hyper intéressant qu'un film à 2 millions tabasse le film à 200 millions. Et ça continue, parce que l'horreur se porte bien. Box-office mondial de deux substances, c'est 25 millions pour un budget de 17,5. Le film n'est pas encore sorti dans le monde. Moi, je l'ai vu il y a quelques semaines. On en parlera sur la chaîne. Ma vidéo est déjà tournée, mais ça sortira au moment du film. Incroyable succès pour l'instant. Alors, je vous ai dit, c'est deux, voire trois fois le box-office, mais c'est le début. Et le film a été racheté par Mubi. Du coup, il a déjà récupéré un peu ses frais de production. C'est déjà un succès. Et je pense qu'il y aura aussi un succès aux récompenses. On verra après, parce que c'est l'un des films les plus marquants et choquants de l'année, en bien. Mais on en parlera dans ma critique bientôt. Et un autre film qui est d'après moi un chef-d'oeuvre, l'un des meilleurs de l'année, Les graines du filier sauvage, qui est quasiment sorti qu'en France, si je ne dis pas de bêtises. 300 000 entrées en France. Eh bien, c'est excellent. C'est incroyable. C'est super bien. Je suis content. Actualité, un peu, mi-fig, mi-rénon dans le sens où Amber mid Thunder, qui a joué donc dans Prey, le rôle principal, elle commence à avoir un peu des rôles à droite à gauche. Là, elle va jouer dans la saison 2 de Legacy of Monsters. Et je pensais vraiment que Prey allait en faire une plus grande star. Mais non, elle ne fait que des rôles secondaires dans des séries pour l'instant. Pourtant, le charisme qu'il avait dans Prey, la prestance et tout, elle était fabuleuse. Pour l'instant, elle ne fait que des petits trous dans des séries. C'est un peu dommage. Peut-être dans Legacy saison 2, elle aura un rôle important. Mais bon, ce n'est pas non plus là la grande série. Même si je crois que ça reste aujourd'hui la deuxième plus grande série Apple. On verra bien, mais je lui souhaite du bien pour sa carrière. Côté Amazon Prime Vidéo, eh bien, Prime sont très très confiants dans Reacher. Reacher saison 3, vous savez, ça arrive bientôt, en tout cas en 2025. Mais la saison 4 a été officialisée. Écoutez, moi, j'aime bien Reacher. C'est une bonne série de darons ou de mecs testostéronés. Moi, ça me fait kiffer. Why not ? Disney a décidé d'augmenter ses prix en France. Encore une fois, mes abonnés canadiens, belges, suisses, algériens, de Côte d'Ivoire, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Mais en France, en tout cas, le prix classique passe à 9,99€ au lieu de 8,99€ et le prix premium passe à 13,99€ de 11,99€. Donc, les prix augmentent et n'oubliez pas, un petit rappel, Disney+, quitte Canal dès le 1er janvier. Et non, votre abonnement Canal ne va pas diminuer parce que d'après la logique de Canal, Disney+, a été remplacé par Max. Et en vrai, je trouve que ça reste un bon argument parce que Max, ça reste mieux. Pour ceux qui voulont Disney+, par la suite, il faudra regarder différemment ou payer l'abonnement séparément. Il y aura un crossover entre deux séries, je n'ai pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous allez apprécier. C'est Abbott Elementary qui est un énorme carton sitcom au state et It's Always Sunny in Philadelphia, l'une des sitcoms qui dure depuis le plus longtemps, je crois, de l'histoire. Je crois qu'ils sont à la 16ème saison ou un truc comme ça. Bref, il y aura un crossover entre les deux. Apparemment, les gens sont trop contents donc je voulais partager. Une suite à, je crois que ça s'appelle Wedding Nightmare en français, Ready or Not 2 est officiel. Le tournage devrait bientôt commencer. Pourquoi pas ? Honnêtement, ça peut être kiffant et j'aime bien Samara Weaving. Je pense que c'est une bonne Scream Queen donc why not ? J'ai vu la bande-annonce de Moana 2 qui a été diffusée et honnêtement, je ne suis pas très impressionné. C'est-à-dire que oui, l'animation est sympa mais on dirait vraiment et ça, c'est peut-être parce que je suis biaisé parce que je connais l'actualité le fait que Moana à la base, le deuxième, était une série télé qu'ils ont remanié pour en faire un film de cinéma. L'animation ne m'impressionne pas vraiment. J'ai l'impression que c'est même moins joli que le premier. J'exagère quand je dis ça, évidemment, mais même quand je regarde cette bande-annonce, je me dis, bah oui, ça parle de quoi ? C'est quoi la thématique ? C'est quoi l'histoire ? J'ai l'impression que ça ne parle pas de grand-chose. Ça reste sur bande-annonce, on verra bien, mais je ne suis pas impressionné, ça ne me donne pas spécialement envie et le fait qu'il sorte dans un mois, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Je ne dis pas que ça n'a pas marché, je pense que ça va cartonner mais c'est vrai que je le regarde et je me dis, ouais, pourquoi pas ? Je ne vois pas du tout en Bob Dylan, ce qui est rigolo parce que c'est quoi ? C'est Boyd Holbrook, je crois il s'appelle, en Johnny Cash ? Ouais. Pour le coup, je le vois carrément en Johnny Cash. Il m'a matrixé en deux secondes, après oui, je connais plus Johnny Cash que Bob Dylan, mais je trouve que c'est un biopic très académique, très Oscar, visuellement très simple. Je ne dis pas que c'est moche, je ne dis pas que ça va être mauvais, ça va être bien, je pense que ça va être très divertissant, ça va être génial, mais j'ai l'impression que c'est le biopic à Oscar plus qu'autre chose. Ce qui me déçoit un petit peu dans le sens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film, genre biopic assez classique, au moins il y a des thématiques, ça va parler un peu des difficultés d'être célèbre et des choses comme ça, mais surtout il y a une sorte de triangle amoureux qui se dessine, qui a l'air plutôt intéressant, donc au moins ils ont pris un angle d'attaque et j'espère que ça ne sera pas juste un biopic bêté méchant. Il a l'air esthétiquement assez plaisant et je fais confiance, mais j'ai un petit peu peur tout de même. Plusieurs actualités concernant Netflix, c'est Chaos qui a été annulé, et là j'ai fait un petit coup de gueule, moi personnellement, je vais vous dire un truc, c'est que c'est plus possible. J'ai déjà fait des vidéos sur le fait que Netflix annule des séries et des choses comme ça, mais aujourd'hui, on est dans une économie où ça ne marche plus. C'est-à-dire que Chaos annulé, ça fait 6 ans qu'elle a annoncé, Chaos annoncé en 2018, annulé au bout de 3 semaines. Les gens n'ont pas le temps de regarder des séries. Les gens travaillent de plus en plus, il y a de plus en plus de compétitions, de plateformes de streaming. Il faut que les plateformes et surtout Netflix, acceptent un truc. Une série, ça se fait sur des années. Ça s'arrête là. Ça n'existe en réalité pas vraiment. C'est ce qu'on appelle des exceptions. Et ce n'est pas en lançant 1000 séries à droite à gauche que tu vas annuler, que tu vas trouver une exception. C'est comme ça que les gens se désabonnent parce qu'ils disent « Ok, Chaos, moi j'ai bien aimé et moi j'en fais partie. Annulé. Ok, bah la prochaine série Netflix, elle sera aussi annulée parce que Netflix ne veut pas de ça et ce n'est pas un énorme carton. » Les séries prennent des saisons à être populaires. Je vous ai cité l'exemple de Industry. Industry, ça a mis 3 saisons avant de vraiment cartonner. HBO ne l'ont pas annulé. Normalement, tes plateformes de streaming, elles devraient proposer moins de contenu avec plus de saisons pour que les audiences se créent. Là, tu annules Chaos. Tous les acteurs étaient dégoûtés, les showrunners et tout. Bref, tu annules Chaos, ça n'a aucun sens. Une série qui avait du potentiel, qui a plutôt bien démarré, tu ne peux pas annuler une série au bout de 3 semaines. C'est ridicule. C'est pas parce que ton algorithme te dit que ce n'était pas ouf qu'il faut annuler. Il y a des séries qui cartonnent au bout de quelques saisons. Je suis désolé, l'exemple le plus concret et réel, c'est Breaking Bad. Moi, quand j'en ai regardé Breaking Bad, personne n'en parlait. Il fallait attendre la quatrième saison, si tu fais pas de bêtises, pour que la série cartonne. Chez Netflix, Breaking Bad, The Office, aurait été annulé la première saison. Et ça, c'est pas normal. J'en referai une vidéo si vous voulez à un moment ou à un autre, mais c'est pas possible. D'ailleurs, ils ont demandé, vous savez, j'en ai parlé, je crois qu'il y a deux semaines, le film Wuthering Heights avec Jacob et Margot. Netflix voulait payer 150 millions pour avoir sur la plateforme, mais Margot, qui est productrice, a refusé car elle pense que le film aura plus d'impact au cinéma. Et il a raison. Macron veut qu'Emily in Paris reste in Paris. Eh bien, oui. En vrai, oui. D'un point de vue politique, c'est intelligent. Tu dis, ok, Emily in Paris, c'est le soft power français, alors que c'est une série américaine, mais ça donne une image de Paris qui est l'image romancée que la France veut envoyer de Paris. Donc ça l'arrange. Après, il y a plein de gens qui ont dit que Macron, il a que ça à foutre. Bon, les gens, je comprends que vous aimez pas Macron et c'est ok. En ce moment, personne ne l'aime, moi y compris. Mais il y a un moment, ça reste Emily in Paris. Et c'est bien pour la France, qu'on le veuille ou non, en termes de soft power, que la série existe. Et la cage de Gaston Bide a été annoncée, ça sortira le 8 novembre sur Netflix. On en parlera, c'est genre validé, mais pour le MMA, pourquoi pas. À la base, dans le premier film Joker, le personnage du Joker, du coup, devait se couper le visage pour avoir les mêmes cicatrices que Heath Ledger. Et Nolan est intervenu en disant que non, il n'y a que Heath Ledger qui devrait avoir les cicatrices de la lame. Et ça a été refusé. À l'époque où Nolan bossait encore d'ailleurs pour la Warner, ça a été refusé car Nolan ne voulait pas. Il voulait respecter Heath Ledger. Et pour ceux qui ont vu le deuxième film, bref, vous savez ce que je suis en train de dire par là. Le pingouin, ça cartonne. Le quatrième épisode a augmenté de 21% par rapport au premier épisode. Je n'ai pas encore continué la série, mais en en parlant en fin de saison. Et je suis content parce qu'apparemment le quatrième épisode est excellent. Aaron Pierre est officiellement John Stewart dans la série Lanterns et Kyle Chandler et Al Jordan dans la même série. Et honnêtement, moi j'adore. Déjà Aaron Pierre j'ai découvert cette année je le trouve incroyable. Kyle Chandler c'est presque une légende de la télé. Au final, tellement de récompenses et de séries cultes. La série va être mortelle. J'y crois à fond. Je vous ai déjà dit les scénaristes et tous les showrunners. C'est des gens extrêmement talentueux. Je pense que la série sera exceptionnelle. De l'autre côté, Velma était annulée au bout de deux saisons. Je n'ai honnêtement rien à faire. Je ne l'ai pas vu et apparemment ce n'était pas terrible. Donc voilà, la série était annulée. Tout le monde connaissait Velma juste pour la polémique. David Simon, le créateur de The Wire est énervé par rapport aux plateformes de streaming russes qui diffusent The Wire parce qu'en Russie, tous les passages concernant Omar et son homosexualité sont supprimés. Comment tu fais la série du coup ? Comment tu coupes tous les passages où Omar est gay quoi ? Le truc le plus stylé par rapport à The Wire c'est à quel point le fait que Omar soit gay soit incroyable scénaristiquement. Le personnage gay le plus culte de l'histoire des séries télé quoi. David Simon, il a été ultra vénère par rapport à ça mais il a quand même rajouté merci au moins de regarder ma série de manière sarcastique évidemment. Jeremy Strong qui a l'affiche en ce moment de The Apprentice a récemment dit que Kendall était très dur à jouer dans Succession parce que psychologiquement jouer Kendall pendant ses temps c'était bloquant. Vous savez c'est un méthode acteur il se met vraiment dans le rôle. Je t'aime beaucoup Jeremy mais il y a un moment relax. On comprend que c'était dur on comprend que tu t'es matrixé par rapport au rôle on comprend. Mais à chaque fois qu'il en parle on dirait que c'était l'épreuve la plus dure de sa vie mais il est quand même conscient de la chance qu'il a eu de jouer dans cette série à quel point c'était incroyable en tant qu'acteur de jouer ce rôle qui est unique et si vous n'avez pas vu Succession c'est genre lui une meilleure série de tous les temps mais à chaque fois qu'il en parle on dirait qu'il a gravi l'Everest. Clin d'oeil, clin d'oeil. Alien Isolation 2 est prévu trop bien, trop cool je ne jouerai jamais au premier parce que je me chie dessus mais trop bien pour les gens qui aiment ça a commencé il sortira peut-être dans quelques années. Steam a ajouté une mention légale qui dit que maintenant vous n'achetez pas vos jeux mais vous louez la licence et c'est bien parce qu'en réalité oui quand vous achetez des jeux sur Steam vous ne les avez pas vous avez juste une licence pour les utiliser et c'est important de faire cette précision parce que si un jour Steam disparaît vos jeux disparaissent aussi. Red Dead le premier sortira le 29 octobre sur PC et je n'ai plus d'excuses je sais je me ferai les deux et j'essaierai de les faire en live mais je n'ai plus d'excuses j'en suis bien conscient. Game Freak qui s'occupe du coup de Pokémon a eu beaucoup de leaks alors plein de leaks tragiques des vrais leaks d'informations personnelles de codes sources et tout et des leaks un peu plus drôles de la mythologie de Pokémon et tout qui a une relation sexuelle et plein de choses très étranges que vous pouvez lire je n'ai pas trop envie de parler de ça maintenant mais on dirait tous un peu des furies ils ne s'appellent pas Game Freak sans raison mais ça me fait un petit peu rire ça me fait moins rire pour les leaks il y a des gens qui risquent des choses mais certains des leaks sont très drôles et j'espère que quelqu'un ne va pas perdre son emploi à cause de ce qu'il vient de leiquer. Until Dawn est un échec sur PC personne ne l'a acheté personne ne veut y jouer je peux comprendre d'un certain point de vue 70 balles pour un remake qui apparemment est moins bien que l'original moi je le ferai en live je pense cette semaine avec vous mais oui c'est vrai que ça n'est pas spécialement en vie pour ceux qui ont déjà acheté le jeu à l'époque moi je ne l'ai jamais fait donc pourquoi pas mais même 70 balles pour un jeu qui a 10 ans ça fait un peu chier quand même heureusement que pour moi c'est une dépense d'entreprise parce que sinon franchement ça fait chier les sorties de la semaine on a l'amour ouf j'en parlerai demain évidemment on a Smile 2 j'en parlerai aussi demain j'ai oublié la semaine dernière je crois de parler de disclaimer la série je vais la regarder aussi vous inquiétez pas elle est sortie là le 11 Brothers la comédie sort sur Prime aussi ce jeudi ça peut être rigolo The Shadow Stray apparemment énorme film d'action exceptionnel sur Netflix je suis chaud Life is Strange apparemment c'est la suite au premier jeu aussi j'ai envie de le faire pour le coup ça sort cette semaine si je ne dis pas de bêtises et Woman of the Hour sur Netflix apparemment c'est pas mal du tout pour répondre à un commentaire qui est revenu souvent la semaine dernière il y a plein de gens qui pensaient que je les insultais d'idiot parce qu'ils n'aimaient pas les comédies musicales mais attention parce que c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo concernant Joker et ce que j'ai dit concernant le film le problème c'est pas que vous n'aimez pas les comédies musicales vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer les comédies musicales ça c'est tout à fait ok vous n'êtes pas des idiots le fait de ne pas aimer les comédies musicales et de refuser de regarder toutes les comédies musicales je maintiens que ça reste un manque de curiosité intellectuelle parce que pas toutes les comédies musicales sont les mêmes et ça marche pour tous les genres de films moi le gore j'aime pas par contre j'essaye tu vois de temps en temps ça c'est un autre débat et c'est un débat de curiosité intellectuelle pas de débilité ou de stupidité par contre moi ce que je disais c'est que les gens qui vont voir Joker 2 et ensuite se plaignent que c'est une comédie musicale eux sont des idiots c'est pas un argument je suis désolé ce n'est pas un argument de dire Joker 2 est nul parce que c'est une comédie musicale faites comme moi et ma vidéo dites que Joker est nul parce que c'est une mauvaise comédie musicale c'est juste ça que je disais en fait et peut-être je l'ai mal dit et tout mais bon en fait c'est toujours un peu dur parce que moi j'ai le contexte de ma vidéo et je pars du principe que tout le monde avait vu ma vidéo et les gens savent de quoi je parle mais oui c'est pas le cas j'imagine et c'est parfois un peu dur mais voilà c'est ce que je voulais dire vous n'êtes pas idiot à cause de ça vous êtes idiot si vous dites que c'est nul parce que c'est une comédie musicale mettez moi votre avis dans les commentaires sur toutes les actus avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description dans le cadre d'épinglés afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité et sécurité avec énormément plus de contenu tout ça pour 2h03 par mois plus 4 mois gratuits foncez sur l'offre et pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne et suivez moi sur tous mes réseaux salut à tous